Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek, ça a l'air super ! C'est incroyable, c'est tout simplement incroyable ! Yo tout le monde, c'est Saphé le Geek ! On se retrouve en vidéo sur le jeu de Dragon Ball et les Genzo ! Non mais regardez, regardez, j'ai enfin le nouveau Goku Super, c'est la Jin Blue. Ludivine, hier soir, avant de se coucher, m'a fait mes singles. J'avais oublié de les faire avec vous en live et du coup, elle les a faites. Elle m'a dit, tiens, tu voulais beaucoup Blue ? Tiens, c'est fait. Franchement, les amis, je ne sais pas quoi dire. La vérité, je ne sais pas quoi dire. Moi, j'ai mis de l'oseille, j'ai fait des multis, je n'y arrive pas. Elle m'a fait la single à 20, il tombe. Souvenez-vous également, le précédent portail All-Star, elle m'avait chopé le nouveau Broly. Moi, c'est parfait. C'est parfait, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, bien évidemment, là, il est 2 étoiles. J'ai payé les 2000 cristaux. Pour le faire monter à 6 étoiles, il faudra remplir les missions. Et après, on ira aussi le tester à 6 étoiles. Mais déjà, on va voir un petit peu ce que ça donne en PVP à 2 étoiles. Pour l'instant, voilà, j'ai voulu partir avec ça. Je pense que je vais prendre également Migate. J'ai un petit peu envie de jouer le skill de Migate, tu vois. En fait, en PVP, maintenant, j'essaye un petit peu de me faire plaisir également. Voilà, plutôt que des fois de jouer que full Zenkai ou quoi. Ben voilà, j'essaye de me faire plaisir. Je n'ai plus trop envie de tryhard Kamau, parce qu'on le sait. Le PVP, franchement, c'est très compliqué. Depuis la dernière mage, c'est lent. Les temps de chargement catastrophiques. Il y a beaucoup plus de lags qu'auparavant. Déjà qu'avant, il y en avait. Mais alors là, je trouve que c'est encore plus accentué. Les mecs, voilà, qui des fois sont en fond de map, qui font du camping, tu vois. Bon, un peu compliqué. Et en revanche, par contre, ce Goku, il a l'air intéressant. Il a une mécanique de gameplay assez sympathique, d'après ce que j'ai pu voir. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Par contre, attention, ça n'a pas l'air d'être un gros connure non plus. Voilà, donc avant Resurrection, parce que je le rappelle, c'est un perso transpo. Une fois qu'il n'a plus de vie, il balance une petite Kikoa et il revient à la vie. À la différence du sel transpo qui, lui, par contre, reprend toute sa barre de vie, le Goku, lui, reprend peut-être la moitié, quelque chose comme ça. Mais après, on peut regarder en termes de stats. Donc, on va mettre après Resurrection. En termes de stats, ça n'atteint toujours pas les 200K en physique et 187K en attaque Blast. Alors, c'est un peu léger quand même. Bon, il est deux étoiles, certes. Mais en fait, je fais la comparaison avec le nouveau perso également qui est arrivé dans ce portail. Le nouveau Hit. Le nouveau Hit, mais par contre, il est incroyable, les amis. Je vous l'ai dit, on l'avait testé en plus en live ensemble en PVP. Il frappe fort. Il frappe très, très fort. Donc voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner pour ce Goku. Il a une cap Z, franchement, un peu aux F. Lors d'un combat, augmente de 17%. La défense physique de base des classes, ça y est. Donc, à deux étoiles, la cap Z, ce n'est pas terrible. Après, bon, à trois étoiles, ça passe à 22%. Et là, après, il a également la cap Z qui dit 20. Au niveau des passifs, après la résurrection, augmente de 20% les dégâts infligés. Annulation impossible. Réduit de 30% les dégâts subis pendant 15 secondes. Réduit de 5 le coût des strikes et des blasts. Annulation impossible. Ça, par contre, ça, c'est pas mal. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 30 secondes lorsque vous esquivez une attaque avec un saut téléporté. D'accord ? Après, une attaque ennemie augmente de 20% les dégâts infligés pendant 30 secondes. Ok ? Son deuxième passif, une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Augmente de 60% les dégâts infligés. Cumule impossible. Réduit de 40% les dégâts subis. Cumule impossible. Annulation impossible. Donc, voilà, il y a quand même des choses assez intéressantes. Son main, par contre, il est intéressant également. Il y a une carte d'art spéciale au tour suivant et ça régène le ki de 50. Augmente de 50% les dégâts infligés par les techniques spéciales pendant 20 secondes et ça régène progressivement la force pendant 60 secondes. La force pour les nouveaux joueurs, je vous le dis, en plus, c'est 60 secondes. C'est vraiment très bien. C'est les points de vie. Au niveau de la carte verte, il y a une carte verte assez sympathique d'après ce que j'ai pu voir. Donc, normalement, elle expulse l'adversaire et ça régène le ki de 30. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Et, en plus, tu peux faire un combo avec les arts physiques, les arts d'énergie et les arts spéciaux. En gros, tu combos un peu avec tout ce que tu veux. Donc, voilà, on va voir un petit peu, eh bien, écoutez, ce que ça va donner. En tout cas, on peut regarder également l'artwork, franchement, de cette carte. Il est magnifique. Je trouve ce Goku, franchement, extraordinaire. Oh, là, là, mais regardez-moi ça. Pas, 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 pas. Vraiment incroyable. L'artwork, voilà, on le sait, c'est le point fort du jeu de Dragon Ball Legends. Et, bien, écoutez, les amis, on part tout de suite en PVP et max de pouces bleus. Yeah ! Bon, eh bien, Hit, 7 étoiles pour ce premier combat en face de nous. Donc, là, je vais prendre Migate, le Vegeta Zenka et le Goku S&J Blue. Grosse team Universe Rebels en face. Le Hit, 7 étoiles, topo, 13 étoiles. Ça risque de cogner vraiment très, très fort. On va voir ce que ça va donner pour ce premier combat. Allez, on est parti. Donc, là, avec Migate, tranquillement, on peut attendre. On a la double esquive. C'est parti. Ok. Mevados, moi, ça me va. Donc, j'ai la double esquive. Pour l'instant, je suis plutôt bien. Allez, bim, le lapin crétin dans ta face, là. Allez, vas-y, va. Le Goku Blue. En vrai, de vrai, j'aurais dû faire la verte avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû faire la verte avant, il aurait été expulsé. Et là, maintenant, je parle de verte, je fais la verte. N'importe quoi. Bon, bref, allez. C'est la première game, c'est normal. Ok. Ouh là 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 là. Ok. On va Rising Rush là-dessus. On va Rising Rush. Let's go. Ok. Allez, la strike. Allez, mets pas la strike. S'il te plaît, mets pas la strike. Ne contre pas, frère. Ne contre pas. Yes. C'est bon. Ça passe. Allez, le lapin crétin. À la poubelle. À la poubelle, frérot. Ça dégage. Let's go. Il est beau, Migate. Franchement, Migate, les gars, c'est vraiment une carte bien réussie. Un perso bien réussi dans le jeu. Ah, pas mal ça. Par contre, le hit, c'est incroyable. Alors, fais voir. Oh, la défense. La défense du Goku Blue, c'est pas trop ça non plus quand même. Après, bon, c'est normal. C'est hit en face. Bon. Normalement, je survis. Puisqu'il a la résurrection. Donc, c'est pour ça que je laisse mourir là-dessus. Voilà. Bing. Résurrection. Boum. Voilà. J'ai pas de chance. J'ai pas de chance. Allez, je le contre ou pas ? Je le contre ou pas ? Oh, là, là. Mais j'ai pas de chance, frère. J'ai fait la verte en pensant qu'il allait foncer sur moi. Purée, ma Rising Rush. J'ai joué à lui. J'ai joué à lui. Bon, par contre, c'était... Ça tank pas beaucoup, quand même, le Goku Blue. Ok. Par contre, là, tu vas manger. Voilà. Voilà. Et voilà. Allez, ramène ton hit, cette étoile, là. Ah. Ok. Putain. Midlife. Il m'a mis un coup, midlife. Vous vous rendez compte ou pas comment il tanque le hit face à mon migaté qui est quand même 7 étoiles également. Hit 7 étoiles face à migaté 7 étoiles. Vous avez vu, quand même. Ça tanque, hein. Bon, je l'ai quand même bien amoché, là. Ah, il a fait break cover, GG à lui. Mais là, c'est fini. Non, là, c'est fini, frérot. Tu pourras rien faire. Là, t'es un contre-type. Tu peux plus rien faire. C'est terminé. Ça va être terminé, frérot. Tu peux faire ce que tu veux. Ça va être fini. Par contre, tu t'arrêtes quand, quand même, de taper ? Allez, voilà, allez, voilà, 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 c'était réglé, c'était réglé. Il était un contre-type, il ne pouvait plus rien faire. Mais quand même, le migaté 7 étoiles fait vraiment très mal. Le hit, je trouve, à 7 étoiles, finalement, ça tanque quand même pas trop mal. Parce que ça frappe fort. Et en plus, il a bien tanké. Donc, voilà, ça nous laisse voir un petit peu le contraste entre le Goku Blue et le nouveau hit. Pour le coup, pour l'instant, le nouveau hit l'emporte haut la main en termes de puissance. Ouah, grosse team régène en face, là. Oh là 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 là, ça va être dur. Là, ça va être dur. Ça va être très compliqué. Ok, alors, on va partir avec les mêmes. On va partir avec les mêmes, mais là, en face de nous, ça va être très dur à faire tomber ça. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Donc là, il a pris le Daimao, le Cell Transfo et le Majin Buu. Bon, les Zenkai 3, mais même Zenkai 3, le Majin Buu, c'est incroyable. En fait, ça redonne de la vie tout le temps. C'est ça qui est relou et c'est un sac à PV, quoi. Par contre, mais regardez comment c'est long, c'est long les temps de chargement. On ne peut pas en PVP. Franchement, la vérité, maintenant, comment tu veux tryhard le PVP ? Regardez comment c'est long. Eh ben, ce n'est pas trop tôt. Allez. C'est parti. Oh, le Daimao, il tanque. Il tanque, le Daimao. Regardez, Zenkai 3, j'ai Migate. Il est à contre-type, l'autre. T'es mal, comment il tanque ? J'ai Migate 7 étoiles, quand même. C'est pas... On ne parle pas d'un Migate 2 étoiles, là. Et il tanque, franchement. La break cover qui est passée. Allez, le Goku Blue. Là, j'ai la verte. On va essayer de l'utiliser bien comme il se doit. Yes. Voilà. Là, je la mets. Bim. Allez. Là, les gars, c'est intéressant. Ah ouais, c'est vrai. Par contre, là, j'ai ramasse. Waouh, 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 waouh. Allez. Bon, bah là, contre-type, il ne fait pas du tout de dégâts. Alors, déjà que le Migate n'en fait pas. Mais alors, l'autre, ce n'est pas la peine. Mais non, déjà ! Waouh, je ne pensais pas qu'il allait direct remettre le sel. Je ne pensais pas qu'il pouvait le remettre, là. Ok. Ça passe. Mais oh là là, j'ai le sel. Je ne pensais pas que le sel, il était déjà prêt à revenir au combat, quoi. Sinon, je ne l'aurais pas fait, là, le Rising Rush. Bon, alors, déjà que c'est une grosse team qui se régène, là, mais... Ça va être dur, ça va être dur, les frères. Ça va être dur. Ok. Ok, la double esquive. Ça me permet un petit peu de gagner du temps pour récupérer le Goku Blue. Ah, pas mal, il a bien tempo. Ouf ! Oh, il ramasse, le Goku, hein. Il ramasse. Après, c'est un contre-type, hein, normal, mais bon, ça ramasse quand même. Ça ramasse quand même. Est-ce qu'il va faire des dégâts sur Daimao, là ? Par contre, qu'est-ce qu'il est réussi, le Daimao, c'est incroyable. Ouais. Ouais, c'est léger, hein. Voilà, là, c'est mieux. Non, le Goku... Bon, il n'est que deux étoiles, hein. Mais bon, c'est léger, quand même. Franchement, c'est léger. Bon, là, c'est un contre-type, c'est normal. C'est normal. Pas mal, pas mal. Allez. Je pense que tu vas faire une blast. Je pense que tu vas faire une blast. Je pense que tu vas faire une blast. Et tu fais blast. Voilà. Voilà. Tu fais blast, monsieur. Par contre, je suis dans la merde, quand même. Oh, là, là. J'ai l'impression que je n'arrive pas à les faire tomber, ces persos. J'ai l'impression que je n'arrive pas à les faire tomber. Voilà, il va récupérer encore de la vie. Non, mais regardez ça. Il est NKL3, frère. Le mien, il est NKL7, mon Vegeta. Et il tanque comme un porc. C'est pas possible. Oh, le sac à PV, c'est trop. La vérité, c'est trop. Et là, il attend. Voilà, il attend fond de map. Voilà, il veut faire ses feintes, là. Oh, là, là. C'est pas vrai. Non, mais regardez. Regardez ces persos. Ils sont full life. Ces persos reviennent full life. Mais c'est pas possible. Jimmy, je sais pas combien de dégâts les persos reviennent full life. Tout le temps. Allez, là. Non, franchement, c'est trop. Elle est increvable, la team. Elle est increvable, frère. Elle est increvable. Oh, là, 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 là. Il va revenir à la vie. Regardez ces persos. On est presque à la fin du time out, wesh. Le timer, regardez, 55 secondes. Oh, là, 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 là. J'ai pas dit mon dernier mot, mon gars. T'inquiète pas que j'ai pas dit mon dernier mot. Je te le dis direct, moi. Putain, mais regardez comment ça tanque. Qui c'est qu'un contre-type, là, wesh. C'est Vegeta, Zenkaï 7, 1400%, les frères. L'arbre de compétence, il est monté. C'est... J'ai l'impression... Oh, là, 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 là. Oh, c'est trop, c'est trop. Oh, là, il attend. Il attend. Il attend, fond de map. Ah, ça y est, il attaque. Putain. Allez, là. L'aspect. Oh, non, mais c'est pas possible. Allez. Allez. Mets le sel. Oh, il a pas mis le sel. Dommage. Ah, franchement, là... Là, c'est... Là, faut être coriace, hein, au niveau du mental, parce que là... Allez. Franchement, on en est où, là, dans le timer, d'ailleurs ? Purée, je sais même pas combien de fois je l'ai frappé, mais... Let's go. Putain. Six secondes. Oh, là, 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 là. Dis-moi, j'ai gagné, quand même. Dis-moi, j'ai gagné, quand même. Time out. 21. Oh, yes ! Oh, yes ! Oh, yes ! Les gars, est-ce que vous avez vu cette game infernale ? Elle est infernale. Oh, là, 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 là. Elle était infernale, les frérots, la game. Mais on est partis jusqu'au time out, mais elle crevait pas, la team. La team ne crevait pas. Alors, franchement, c'est... C'est abusé. C'est abusé. La vérité, c'est abusé. Les gars, je suis bien content, quand même, de l'avoir gagné. Au time out, certes. Mais moi, je suis resté costaud. Franchement, il faut rester costaud, mentalement. Tu peux craquer. La vérité, tu peux craquer. Bon, bah, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là, hein. La game a été super longue. Ça m'a... Wouh ! Max de pouce bleu, les amis. Sur cette vidéo, et le PVP, il faut vraiment que ça change. La vérité, il faut vraiment que ça change. Déjà, les temps de chargement, c'est plus possible. Les lags, c'est pas possible. Le gameplay des mecs qui restent en fond de map, ça devient compliqué, tu vois. Et là, voilà, les teams, là, régènent comme ça. C'est incroyable. Après, j'aurais une team avec des gros Zenkai. Ça aurait été plié. Mais là, voilà, quand t'as du Goku Blue à deux étoiles, etc. Bah, écoutez, les amis, c'est très, très compliqué. Et pour l'instant, on est quasiment dans le top 15K. Bon, c'est toujours ça. Sur ce, les amis, n'hésitez pas à me suivre également sur la chaîne Twitch. Vous retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. On va aller faire du ciné One Piece dans la journée. N'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh, les gars, vous s'abonnez à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super ! Yeah !